Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok, sans tomber. Charlie. Ok. Je m'appelle Jeanne. J'habite ici à Saint-Denis. Et je suis née au Lila. Je m'appelle Jean. Je suis angolien. Je suis née ici en Angola. J'ai créé en Portugal. Mes grands-parents sont de Verchamogré. Et à Verchamogré, on parle ch'ti. Je suis hippo. Ce n'est pas le nom que mes parents m'ont donné. C'est le prénom que j'ai choisi. C'est Maboko. C'est le nom que portait ma grand-mère maternelle. Je m'appelle Marie-Laure. Et cet été, je suis allée dans le Limousin. Pendant les vacances, je change de travail. Je n'ai pas trouvé. J'ai déposé mes CV. Ils ont dit qu'il va m'appeler. J'attends. Il n'a pas m'appelé. Pendant les vacances, j'allais partir au Mali. Mais je n'ai pas pu parce qu'on n'avait pas trouvé le passeport pour mon grand-frère. J'ai trois enfants. Deux filles et un garçon. Une fille était mariée. Et deux, il n'est pas encore marié. Lana Diora. Mon nom de famille se prononçait Djawara. Sauf que quand mon père est arrivé en France, sur l'écriture de mon nom de famille, il y a eu un petit problème. Et du coup, c'est devenu Diora. Mais je trouve ça plus beau Diora que Djawara. Je pense que ce qui a été transmis d'abord, c'est la question de l'exigence. Ces exercices ont servi à ça. D'abord. Et cette exigence permanente a permis de mettre en place au fur et à mesure. Avec des exercices très concrets. De l'écoute à deux. Puis en groupe. Puis travail de rythme. Être ensemble dans le rythme. Être en présence dans le rythme avec soi, avec les autres. Et c'était indispensable, je pense, pour pouvoir faire ce que Maggie et Ulysse voulaient faire en rendu final. La gestion de ces gens très très différents, avec des âges différents, avec des parcours différents, des histoires de vie différentes, c'est vraiment dur. Surtout qu'ils sont nombreux. En fait, ce que j'ai compris avec Maggie et Marie, elle voulait qu'on travaille ensemble. Parce que c'est difficile. Nous ne connaissons pas des gens. Et parfois, si on vient d'arriver, on ne connaît pas. Mais on parle à un du coup. Jouer ensemble, c'est vraiment très difficile. Et avec des gens que nous ne connaissons pas, c'est vraiment très, vraiment difficile. C'est bon. Le spinet plus à la main. C'est pas compliqué. Le spinet plus à la main. C'est bon. Tu ne fais pas. Tu ne veux pas ? Tu vas refaire. Tu retournes à ta place. Tu dois respirer. Tu peux le faire. Essayez vraiment d'être... Alignée. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui est vraiment à sa place. Comme ça. Les deux yeux. Les deux oreilles. Les deux épaules. Les côtes. Les deux hanches. Les deux genoux. Les deux pieds. Les deux bras. Les deux coudes. Vous voyez, on est parallèle en fait. Il y a un truc comme ça. Donc, on essaye de ne pas... D'être vraiment le plus alignée possible. Le plus simplement possible. D'accord ? Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous le faites. mais comment, en fait, on laisse tomber un tas de petits gestes parasites qui ne sont pas utiles quand on se présente devant un public. On n'a pas besoin de grand-chose. C'est à partir de ce pas grand-chose que quelque chose peut naître. Vous voyez ? Merci. Mamadou, tu le refais ? Tu viens ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mo. Mo. Ma. 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 Il faut que je vous entende. Je compte huit. Et on part tous ensemble. Vous deux. Vous trois. Vous quatre. Vous cinq. Vous six. Petit amour dans les pieds. J'ai eu un peu. J'ai eu un peu comme vous me. Avec Jonas. Non, je n'en ai pas pu se faire. Vous êtes pas le seul ? Tu vas y lui ? On s'y a salida. Respire. On s'y a salida. Respire. On s'y a salida. Respire. On s'y a salida. Tu vas entendre. Je pars un peu. Uniten. Uniten. C'est bien ? Oui, bien. A toutes les deux. Attention. C'est toi qui me dis ? D'accord. Comment ? Uniten. 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 C'est ça ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai fait un peu, mais j'aurais bien aimé que tout le monde le parle, que tout le monde apprenne à parler la langue de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça vient chercher, puiser quelque chose de très profond. Parfois on vit à l'époque où nous sommes, avec les gens avec lesquels nous sommes, et sans pour autant, voilà, en étant ce qu'on est sur le moment, et c'est bien. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un petit truc qui fait que notre personnalité entière avec ce petit truc, et elle a été chercher ce petit truc-là, tout au fond de moi. C'est bon ? C'est bon. 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 le désordre et l'indiscipline est le même mardi du pays qui fait la vie encore. Encore une fois parce que vous êtes en retard sur elle. Encore une fois. La même chose. Stop, stop, stop. Ouujuhuhum, tu peux redire. Il dit quelque chose. Il faut que tu attendes. الجou. Uguhuhum, duch. Manazeraum, du pays, de tch. Le rire. Quelle s'amٹrage, et de l'indiscipline est le même mardi. Encore une fois, prenez bien le temps d'entendre les choses. Encore une fois. Il dit qu'on est tous des passants sur Terre. Tout voyage partout, tout se mélange et c'est beau ça aussi qu'on ne puisse pas rester dans son territoire chacun. J'ai senti toujours dans le travail avec Maggie qu'on cherche quelque chose qui se passe ensemble, au milieu de nous. Par exemple, je suis avec toi, quelque chose qui n'est entre toi et moi. Pas ce que je fais seulement, ce que tu fais, que je te suis, que je fais et toi tu me suis. C'est quelque chose qui se passe au milieu. Et quand on rencontre de nouveaux gens, comme c'était le cas ici, et des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de la scène en plus, comment revenir à zéro de ça et comment faire naître une conscience de ce qu'on fait au milieu de là où on est, au milieu des gens avec qui on est. Je n'ai pas un rapport professionnel en fait au travail et du coup, j'ai aussi des danseurs dans ma compagnie. et j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient jamais dansé ou qui n'avaient pas un parcours professionnel ou une formation en vue d'eux. Ils sont devenus professionnels sur le tas, disons, parce qu'ils avaient envie, ils avaient des désirs. Donc ça, ce n'est pas tellement important, ça ne me change pas beaucoup. La farandole, c'est une danse que je pense que n'importe qui peut rentrer là-dedans sans avoir trop des notions techniques. et peut faire partie de la danse, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, en faisant attention. Trois, attention, mettez-vous sur vos deux pieds. Et pieds, portes, pieds, manches, pieds, droit, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, derrière. C'est scolaire, mais le fait de dire devant, on sait que le corps comprend quelque chose. Il ne faut pas avoir honte de faire simple. Avec ce rythme-là, avec la danse, avec l'art en général, il faut y aller. Il faut dire que le corps est parfait. Il est là ! Identrage, on n'est pas cavalier, comme moi de le faire. Pas detan ! Pas depan ! Pas depan ! Pas depan ! Mais depan ! Pas depan ! Parce qu'il faut tout le temps ajuster son énergie à l'énergie des deux personnes qui sont autour et ça va comme ça jusqu'au bout. Donc, ça m'intéresse aussi. Être ensemble, se donner la main, se sourire, se regarder, faire attention à l'autre. Et puis aussi, il y a un côté un peu aliénant. On est obligé de tenir la main parce que c'est la farandole. Donc, on ne doit pas se lâcher. On ne lâche pas, on tient jusqu'au bout. Et ça, c'est bien. On est arrivé assez rapidement à être à l'unisson, à se mettre à l'écoute les uns des autres, à essayer de trouver un même pas. Il le refait tout seul. Et puis, on ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Ce sera une circulation en fait, une circulation arrêtée, comme une farandole qui avance par rapport. Ce sont des idées comme ça que j'ai, qu'il faut tester, tout le temps, tout le temps, et en même temps il faut aller vite, parce qu'on n'a pas trop de temps. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais Maggie Marin, elle a vraiment fait l'effort que tous on puisse faire tous la même chose, et que personne n'est souvent en gloire, comme on peut voir dans les autres trucs, là on était tous sur scène, on avait tous notre présence, et on était là tous ensemble en fait. Et c'est saccadé comme ça, ce sont des actions communes, collectives, qui se sont arrêtées. Voilà, c'est comme des pixels en fait, comme une image qui se constitue par l'arrivée des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. C'est compliqué comme ça de le dire, c'est très abstrait en fait, je ne sais pas comment le dire mieux. Une fois que j'aurai un petit peu constitué ma petite circulation, là je commencerai à m'intéresser aux matières intérieures à cette musique. C'est des contes qui génèrent du rythme, qui génèrent du mouvement, qui génèrent aussi une pensée, ce qui permet une écoute par rapport à soi-même, qui permet une écoute par rapport au groupe aussi. Ils nous ont permis de toucher du doigt cet endroit de l'ensemble. On arrive à se comprendre et à vivre les choses ensemble, enfin c'est des choses simples aussi, c'est-à-dire faire ensemble, c'est ça qui rapproche. Les moindres gestes, ça vient de quelque chose, c'est pas juste un mouvement de danse, que ce soit marcher, que ce soit être sur scène debout, que ce soit parler, que ce soit aller lever un bras, que ce soit danser en frandole, c'est toujours plein de quelque chose qu'on doit assumer. Il faut se mettre dans un truc, les murs dans le monde, ils n'arrêtent pas d'être dansés, d'accord, c'est pas pour faire artistique, c'est de la, c'est de l'énergie, c'est de la rage, et vous devez la sortir cette rage, sinon il n'y a rien qui se passe, mais rien, d'accord, il y a des tas de gens qui sont devant les murs qui n'arrivent pas à passer, et c'est ça que vous devez taper. Qu'est-ce que ça veut dire taper un mur, que le travail c'est toujours faire comprendre d'urgence, si Magui a choisi ce geste-là, c'est parce qu'elle le sent comme une nécessité, comment faire que les gens le sentent aussi. Moi je suis un peu travaillée par cette expérience, parce que j'aurais aimé vraiment donner beaucoup plus de temps à chacune de ces personnes, pour pouvoir échanger aussi avec eux, avec ce que ça leur fait, et même dans le travail. Je pourrais dire que chaque nouvelle création qu'on commence, donc on se retrouve à chercher d'autres, à vouloir d'autres moyens de faire les choses qu'à travers la danse, c'est pour ça que Magui par rapport à la danse s'agit à d'autres moyens, et ça c'est difficile pour tout le monde, pour faire sortir chez les gens, chez nous, l'interprète, comment le faire, comment exiger ça, que chacun reconnaisse cette même exigence aussi en soi-même, qu'il y a une tension à appliquer sur soi-même. Je vais regarder, 1, 2, 3, 4, 5, changez, changez, on va partir pieds droit, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on va le faire, on va le faire, changez, 1, 2, 3, 4, 5, changez, 1, 2, 3, 4, 5, et tournez, 1, 2, 3, 4, 5, 3, le sport, je vais. 1, 2, 3, 4, ça fait 10 pas. Et 1, 2, 3, 4, ça fait 15 pas. Maintenant, je tourne. Dans ma vie, je n'ai jamais vu des rois et des reines en face, dans la réalité en fait. Mais vu que c'est mon première expérience, et c'est moi, je me suis transformée en reine. C'est juste magnifique, c'est ouf. J'ai ce truc-là, j'adore me raconter plein d'histoires. Alors dès que je mets le costume de roi, ça me change. Je marche, j'ai l'impression que je me raconte plein de trucs. et quand je mets le costume d'histoires, après, c'est incroyable. C'est magnifique. On sent que nous tous, on est des rois. Ça me rend fier aussi. Ça me rend heureux, en fait, quand je suis sur le ciel. Parce que c'est quelque chose... En fait, quand je m'habille comme un roi, ça me rappelle nos ancêtres, en fait. Tu vois ? Ça me fait penser à mon pays. Oui, j'ai mangé. Choussica, t'appelles ? Non, je transpire, c'est pas très grave. Je ne sais pas ce que tu en penses. On transpire ou pas ? On transpire. La pêche comme il faut. Je n'ai pas pu la pêche comme ça. Aïe ! Elle, j'ai la pêche 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 ! Merde ! Merde ! Merci beaucoup. On va jouer le contrat. Merci, merci. Merci, merci. On ne peut pas savoir comment c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a mêlé, elle a tressé des histoires, des spectacles, ça va être un truc commun, des mouvements d'humanité. On est un des plus parmi les gens. Malgré toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées du fait du groupe, malgré tout ça, et d'aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout et de ne pas lâcher. Et ça, c'est immense. Tous ensemble, on a réussi à faire quelque chose. Aujourd'hui, ma gueule est fière de nous. Il y est. Tout le monde est fière de nous. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc ça, je le retiendrai toujours. Je pense que chacun prendra ce qu'il aura à en prendre et à comprendre, à prendre avec. Je pense que ça peut passer par-dessus la tête de beaucoup d'entre eux et parfois atteindre un petit endroit intérieur qui va peut-être leur faire penser les choses autrement ou le rapport à l'autre. ou les rendre heureux parce que tout d'un coup, ils vont pouvoir exprimer quelque chose et que ça, ça va leur donner de la confiance. On s'accompagne beaucoup. Donc pour moi, c'est une histoire de solidarité pour dire que vivre ensemble, c'est possible, mais il faut juste qu'on enlève nos barrières et qu'on se tende la main. Pour moi, c'est un message d'espoir. Pour moi, je n'en ai pas discuté avec Maggie, mais moi, je le ressens comme ça en tout cas. C'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir.